Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel sur Blender Profiles. Aujourd'hui, je vais vous montrer une introduction sur l'animation. Je vais vous montrer comment créer une animation avec ce personnage-là. Puisque mes autres personnages sont plus complexes, donc pour vous, j'ai voulu commencer par un tutoriel simple. Donc les bases un peu de l'animation, puis je vais vous montrer comment faire marcher ce caractère. Donc, déjà pour créer une animation, en fait c'est super simple, il n'y a pas 50 millions de boutons, on n'a pas besoin des touches ici en fait. C'est simplement I. Donc vous avez la location, la rotation, le scaling, lock rot, lock scale, lock rot scale, lock rot scale. Donc ça crée en fait, vous pouvez créer un mix des choses. La visuelle, location, rotation, scale et autres. Ça, je ne sais plus trop à quoi ça sert. Donc je ne sais pas s'il est écrit. Non, je ne m'en rappelle plus du tout. Peut-être, de toute façon, je vais faire plusieurs parties de tuto. Parce que, ça, ça va être le tutoriel sur la marche. Ensuite, je vais faire un tutoriel sur comment faire croire un personnage. Par exemple, s'asseoir, sauter, puis plusieurs autres. Donc c'est super simple. Ensuite, lorsque vous faites une animation, je vous fais un exemple. On met notre pied ici. Ici, on fait lock rot. Donc le pied, par exemple, lock rot. Je mets mon pied comme ça. Ici. Lock rot. Donc, nous avons notre animation qui marche. Et ici, c'est notre editor graph, en fait, qui sert à animer notre animation aussi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut déplacer, par exemple, les keyframes pour que ce soit plus long. Donc, c'est la même chose pour le graph editor. C'est juste que le graph editor permet de créer une rotation. Pas une rotation, mais un mouvement en plus. Donc là, c'est long. Donc, on va tester. Les verts, en fait, ce qu'il y en a plusieurs, c'est sur l'axe des X, comme on le voit. Les bleus, c'est sur l'axe des Y. Les jaunes, ça, c'est... Je ne vois pas à quoi ça, les jaunes, déjà. Le rouge, c'est l'axe des Y. En fait, le bleu... Ah, mais non, c'est simple. Donc, comme ici, dans le coin, vert pour l'axe des Y. Rouge pour l'axe des X. Bleu pour l'axe des Z. Jaune pour les scales. Donc, je peux faire un scale, mais là, on n'a pas affecté le scale. Donc, on peut créer une rotation. Ça va changer notre mouvement. Donc, on va, on a créé une légère becourbe dans notre truc. Par exemple, si je mets ça comme ça, on va voir qu'il y a un petit truc, mais on ne le voit pas vraiment. Donc, si je remonte ma jambe un peu plus haut, on va voir qu'il va monter de manière plus longue. et en fait, il faudrait... On peut déplacer ça aussi. Donc, lorsqu'on le fait, ça fait un effet particulier. Ça, c'est l'axe des Y et des Z. Donc, on peut monter super haut de notre jambe pour faire un effet assez étrange. Donc, là, on fait Alt-R, Alt-G qui ne marche pas là-dessus. Donc, je ne sais plus c'est quoi les boutons pour les replacer droit, mais Z fonctionne très bien. Alors, Delete Keyframe, ou ici, Alt-I pour les déliter. Voilà. Donc, je vous montre comment faire Wild Cycle. Juste pour vous montrer un truc. Faire une petite différence. Dans le Wild, quand on fait une animation d'un personnage, une animation dans les films qu'on voit, ce n'est pas comme dans les jeux vidéo ou que dans le jeu vidéo, il y a un cube qui est sur notre personnage. Donc, on fait une animation dans le vide. Donc, on fait une animation toujours sur place. Tandis que dans un film d'animation, on le fait déplacer comme ça. Tandis que dans le jeu, si on veut le faire déplacer comme ça, on va le faire marcher sur place et ensuite, on va l'activer pour le faire avancer comme ça. C'est parti. Je vais vous montrer comment faire une animation de marche. super simple. On sélectionne le tout. Lock, Rod, Scale. Donc, comme ça, on a tout. La rotation, la location, le scale. Dès le début. Donc, on sélectionne notre premier pied. Un des deux. Et on va créer une animation. Donc, comme ça. Donc, je vous montre. C'est juste clic droit et vous faites des rotations. Tout simplement. Alors, c'est simple. On avance notre jambe. Comme ceci. Donc, c'est vrai. J'ai oublié. On va le mettre à la dixième frame. Donc, en fait, ça marche en FPS. Donc, les FPS, c'est pas des secondes. Donc, il y a 250 FPS. Donc, c'est 10 secondes. Donc, il faut faire 10 divisé par 25 pour avoir le nombre de secondes en FPS. Donc, je vous montre. On sélectionne ça. Et on fait rotation, je crois. Non, c'est pas rotation. C'est Lock, Lock, Rod. Simplement. Lock, Rod. Donc, on va voir que notre pied va monter comme ça. Ensuite, juste faire ajouter une plane pour nous aider tout le long de notre animation. C'est super important. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, on le met en dessous de notre pied. C'est pour se référer vu qu'on n'est pas sur une ligne. Ensuite, à la fin... Donc, je sélectionne le tout. Lock, Rod. Voilà. À la vingtième frame, je sélectionne tout ça. Je l'avance vers l'avant. Je le descends un peu vers le bas. Déjà comme ça. C'est important de créer une rotation au niveau des bras. Donc, si je ne me trompe pas, lorsqu'on marche, les bras suivent le mouvement de nos jambes. Je crois que oui. À moins que c'est à l'envers. Bon, on va le suivre. Moi, j'ai suivi tout à l'heure pour faire un exemple pour moi-même. Avant de faire le tuto. Comme ça. Moi, je l'ai fait comme ça et ça marchait bien. Donc, on crée une rotation. On sélectionne le high key. Ça aussi. Et on crée une rotation sur l'axe D. Vous faites G. Comme ça. Vous sélectionnez le talon. Vous le remontez. Donc, voilà à quoi sert notre plan. C'est pour nous référer au plan. Ici. On remonte le personnage. On avance ça comme ça. Et vous mettez Lock Rod. Ensuite, vous mettez E. Lock Rod. Voilà. Donc, ça crée notre animation. Mais, ouais. J'ai fait une petite erreur. Donc, juste mettre le talon. Comme ça. Lock Rod. Voilà. Donc, on voit qu'il marche. C'est un début. Ensuite, encore 10 secondes. 10 frames. On lève notre pied. Alt R pour le replacer. Ctrl R. Non. Alt R. Alt G. C'est bizarre. Ça devrait marcher. Mais bon. Ça ne fonctionne pas. Juste sélectionnez le corps. L'avancée. Comme ça. Sans les jambes avant. Pour que ce soit droit. Et ensuite, on sélectionne ça. Alt R. Pour bien que ce soit droit. On sélectionne tout ça. On le remonte. Hop. Il faut que ça touche le sol, bien entendu. Comme ça. Et le mouvement de nos bras va être au maximum. Donc, le plus haut possible. Donc, là, j'exagère un peu. Mais, c'est d'automaxime. On avance encore notre personnage. Sinon, il va se déséquilibrer. Comme ça. LockRod. Voilà. J'ai oublié de mettre mon pied. LockRod. Voilà. Et à 40. Non. J'ai juste avancé encore. Voilà. J'ai compris pourquoi je n'ai pas mis mon pied tout à l'heure. Ni ma jambe. Pour avancer comme ça. Là, on sélectionne le tout, sauf ça. LockRod. Voilà. Ensuite, 40 secondes. On met notre jambe. Comme ça. Alt R. Ah, là, ça fonctionne. Tout à l'heure, ça ne fonctionnait pas. Mais ça replace nos objets. Donc, Alt R. Je réavance mon corps de mon personnage. Comme ceci. Donc, bien important de les déplacer. Pour que ça suit, en fait, nos... Comment dire ? Ces parties-là. Là, je les avance. Donc, c'était important de les suivre depuis le début. Pour ne pas qu'il y ait de déformation. Alors. Comme ça. Donc, ça, c'est la fin de notre animation avec nos bras. Donc, on les ramène un peu comme ça. On sélectionne ça. Et on le ramène comme ça. Juste avant de tourner les épaules. Comme ça. Sans le bassin. Voilà. On tourne les épaules de ce côté-là. Et ensuite, on peut déplacer les bras. Comme ça. Voilà. De ce sens-là, ouais. J'exagère bien le mouvement, mais c'est comme ça. Parfait. Ensuite, on fait Lock Rod. Lock Rod. Je crois l'avoir fait. Ouais. Voilà. Alt. Comme ça. On voit que l'animation marche. Et à 50. On dépose notre pied. Encore. Par terre. Donc, juste avancer notre corps. Voilà. On le descend encore. Et on le met comme ceci. Donc, on peut avancer nos bras. Reculer ces bras-là. Sélectionner ça. Et mettre Farger. Puis, sélectionner ça et le monter. Descendre ça un peu. On sélectionne le tous. Et on fait Lock Rod. Donc là, ça c'est notre animation. Donc, on peut... Je faisais l'exemple tout à l'heure. Donc, quand j'ai fait le tuto en fait moi-même, avant de commencer la vraie version. Il y avait un problème que je n'arrivais pas encore à trouver. Comme c'est une première partie, ce n'est pas grave. Il y aura une deuxième partie, une troisième partie. Comme il y aura plusieurs animations différentes que je vais vous montrer comment faire. Et le problème, c'est qu'on ne veut pas recommencer indéfiniment l'animation parce que ça prend du temps. Donc, dans le jeu vidéo, faire Copy-Paste. Donc, ça c'est Copier-Paste comme je vous l'ai montré. Ça c'est la pause du début. C'est la meilleure solution. Donc, là on a ré-fait l'animation sur place. On le met à l'avant sur cet axe. L'axe des Y en fait, comme ici. Si on l'aurait fait, comme je vous l'ai dit, dans un jeu, on aurait fait Copier-Paste, ça aurait été beaucoup plus simple. Mais là, le problème, c'est que si je copie ce mouvement-là, donc cette pause-là, parce que la dernière pause, c'est ça. Et là, il va lever la jambe. Donc, ça. Copier, vous allez comprendre. 60. Passed. Locrot. Il recule en arrière. Donc, je ne me souviens plus comment le faire. Mais j'avais trouvé un petit glitch. Donc, un truc qui marche, mais qui ne c'est pas la meilleure solution. C'est de copier simplement la jambe. Comme ça. Copier la jambe. Mettre ça à 60. Comme ça. Faire Past. Non, je me suis trompé. Copier cette jambe-là, si je me rappelle bien. Ouais. Copier. On l'amène ici à 60. Past. On la re-sélectionne 100. Non, c'est pas du tout. Non, c'était bien ça, mais ça n'a pas marché. Donc, je sélectionne 100. Donc, je sélectionne 100. Copier. 60. Past. On ramène notre talon. Comme ceci. On remonte la jambe. On remonte la jambe. Non, c'est pas du tout ça, mais bon. Je ne me rappelle plus, mais c'était pas la meilleure méthode. Donc, voilà. C'est la fin de cette première partie du tuto. Je vais juste vous montrer ça pour le moment. Ensuite, je vais vous montrer d'autres trucs avec le même personnage tout le temps. Puis, voilà. Donc, je vais essayer de corriger des erreurs comme ça que je ne me souviens plus pour continuer de bonnes animations et qu'on n'ait pas de problème. Donc, merci de m'avoir écouté pour cette première partie. Je vous dis à bientôt pour de prochains tutos.